L'ambassadeur de la Russie était porteur d'un message émanant de la Douma, qui est une institution pareille à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dont le contenu était d'abord de féliciter le très honorable président du Sénat depuis son élection à la tête de la Chambre Réhote et du Parlement. C'était aussi un cadre bien choisi pour s'entretenir sur le développement de la coopération entre la Russie et le Burundi, basé essentiellement sur d'abord l'appui de la Russie dans le domaine de l'éducation. Et récemment, il y a eu un cadre d'échange où les deux pays se sont convenus sur le renforcement dans le domaine de la coopération pour la prévention des catastrophes. Et bientôt, il y aura également la coopération dans le cadre du développement de l'énergie nucléaire et pacifique. C'est donc ces éléments essentiels qui faisaient objet de cet entretien. À son tour, le très honorable président du Sénat lui a invité à ce que ce cadre de coopération puisse s'étendre sur divers domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, le développement de l'énergie et bien d'autres. Et puis, il aurait aussi aimé qu'il y ait des investisseurs russes qui viennent investir au Burundi parce que le Burundi regorge des potentialités énormes dans le domaine de l'économie. Merci.